Dans un coin de rue, près d'une autoroute, les mamans d'un petit collectif de peintres ont chacun apporté sa contribution à l'oeuvre. Qu'il s'agisse de peinture illustrant les conséquences des sanctions ou des portraits de leurs nouveaux dirigeants militaires, ces artistes nigériens disent explorer des moyens créatifs de s'engager dans une crise politique qui met en péril non seulement la stabilité de leur pays, mais aussi celle de toute la région. La cohésion sociale, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, c'est une question de la nation. Il n'y a pas de question de parti politique, c'est la nation. Donc tout citoyen doit apporter sa contribution pour qu'il y ait vraiment la cohésion, pour que la paix revienne au Niger, pour qu'on puisse vraiment vivre en cohésion, pour qu'il y ait vraiment la paix. Donc c'est dans ce cadre. En tout cas, tout le monde doit, par rapport à cette situation, apporter sa modeste contribution pour montrer aussi qu'il est là et qu'il fait partie de la société et qu'il contribue pour vraiment qu'il y ait une cohésion sociale. Parce que sans cohésion sociale, il n'y a pas de nation. Donc c'est la nation, la patrie, avant tout. Boubaka Djibo, à peine d'une saharienne ondulante, a parti d'un atelier de fortune situé au bord de la route, dans la capitale Niamey. Sa toile révèle une nuit éclairée par la lune, dont l'éclat serein est contrasté par des missiles inquiétants pointés vers la terre. Depuis le coup d'état, j'ai été inspiré par deux choses. La première, c'est l'objectif déjà que nous visons, avoir vraiment l'indépendance. Et la deuxième, c'est l'union, que ça a vraiment créé une union au Niger. Les gens s'unissent pour lutter pour un même objectif. Et c'est vraiment ce qu'on espère dans le pays, que nous puissions soutenir les uns les autres afin d'obtenir les choses essentielles pour notre pays et pour nos vies personnelles, individuelles même. Les artistes de toutes les disciplines s'efforcent de faire entendre leur voix. Dans un petit studio à l'extrémité de la ville, des rappeurs, les putés ont enregistré des chansons sur la résilience, le nationalisme et le changement. La population a démontré par A plus B qu'elle est solidaire à l'action militaire dans notre pays. Donc aucune communauté internationale n'a le droit ou le devoir ou même le mandat de venir dire que nous on ne sait pas ce qu'on veut. Le gouvernement de la jeune nigérienne a résisté aux appels internationaux en faveur de la libération du président déchu qui, selon eux, sera jugé pour trahison. La CEDEAO s'est déclarée prête à recourir à la force pour obtenir son retour.